La première rencontre c'était comment ? Dans quel contexte ? Dans un bar gay dans le premier Ça s'appelait le dépôt Ça porte bien son nom C'est vrai ? Vous étiez vraiment dans un bar gay ? Non pas du tout En fait ça ne s'est pas passé très loin d'ici Parce que là on est en place Georges Pompidou à Paris C'était si je me souviens bien Rue Rivoli Près d'un magasin qui s'appelle Batam où on vend des chaussures C'était juste devant C'était courir Mais dans quel contexte alors ? Le contexte c'est qu'on s'était rencontré sur le forum de jeu Ah mais c'était en jeu FG ça ? Ouais exactement C'était un signe C'était un signe ? En fait on s'est rencontré sur le forum de jeu Hakim Garo D'accord Virtuel Virtuel Comme sur Mythique quoi pareil C'était un peu Mythique Et on aimait bien les prods chacun Et on s'est dit Bah ça serait cool qu'on se voit Quand on se rencontre Déjà pour en discuter Voir l'inverse D'accord C'est plus si affinité quoi Et après physiquement ça s'est bien passé ? Bah écoute je l'ai trouvé très mignon Vous écoutez le programme C'est un maguette Et donc alors le défaut principal de Vadim ? Son gros défaut est vraiment chiant quoi C'est facile C'est que C'est qu'il est trop tout le temps fatigué Fatigué ? Tout le temps Mais bon il a aussi des raisons non ? Non non Il est tout le temps fatigué D'accord C'est un faux Un hypochondriaque Ou un faux Il est trop fatigué Trop fatigué Petite santé quoi Ouais Une petite santé D'accord Et sa plus grosse qualité quand même ? Il y en a une ? Bien sûr Il faut chercher plus longtemps non ? Non 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 Sa grosse qualité C'est que T'as de la chance toi Parce que moi je suis pris sur le plan Non je pense que C'est un mec fidèle Enfin je veux dire Tu vois Quand je vais voir un autre mec Et il me dit pas je suis jaloux et tout quoi Il ne va pas dans ton dos Non mais Ouais c'est un mec fidèle Enfin je veux dire Il est euh Il reste Il est intègre Ouais voilà Avec les bases Et avec ce qu'on a partagé depuis le début et tout Ok Vice versa Plus gros défaut de Jérémy Bon je crois qu'on le connait un peu tous hein Mais bon Je te laisse le dire quand même Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Euh Bah pour moi ce serait qu'il est trop speed Justement Ouais Vous complétez alors ? Voilà c'est à dire que bon Des fois Faut que je le calme Des fois faut qu'il me motive Donc voilà Au niveau de l'énergie c'est le compromis quoi C'est le compromis Ouais Et puis euh Non voilà c'est vrai que j'ai une petite santé moi Donc euh C'est bien des fois qu'il motive Et puis bah des fois lui il tient par les nerfs Donc calme 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 toi Tranquilo Et non sinon sa qualité Bah je dirais la même chose aussi C'est que voilà On s'est jamais pris la tête pour quoi que ce soit De très gros tu vois On est sur la même longueur d'onde Et je pense que voilà Vous êtes sur la même longueur d'onde quoi en gros Voilà ouais Ça fait combien de temps donc du coup que ça dure ça ? Ça fait déjà 5 ans quasiment ? Ouais je pense 5 ans Oui Il y en a pas un de nous deux qui se dit Bon bah quand j'arriverai à ce moment là Je m'arrêterai Ça me suffira On a tous les deux envie d'être autant Il y en a pas un qui essaye d'aller plus vite que l'autre ? Non on essaie tous les deux d'aller plus vite que l'autre ? C'est normal hein Et après s'il y en a un qui a un truc Vous êtes le premier à le féliciter j'imagine ? Ah ouais quand il y a eu son ascension de Thune Voilà j'ai dit bravo c'est cool Quand moi il y a un morceau qui est joué par je sais pas qui Et puis il m'a dit voilà c'est bon Ouais parce que toi récemment tu avais vu un... En fait à Amsterdam tu m'avais dit tu avais un... Ouais c'était il y a deux semaines C'était quel le titre ? Mon nouveau track là qui s'appelle Tobita Comment ? Tobita mon nouveau morceau Quelque bizarre Tellement bizarre Ouais 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 Tu veux savoir vraiment ? C'est japonais ? C'est des mangas ? C'est japonais exactement Parce qu'en fait j'étais au Japon fin août Et j'ai vécu un peu une expérience exceptionnelle là-bas A quel niveau ? Niveau ? Culinaire ? Ouais exactement C'est tout les trois premiers Et c'est vrai que ça m'a marqué Et donc quand je suis revenu je me suis dit Il faut absolument que je fasse un morceau par rapport à ça quoi Parce que j'ai envie que ça reste Et c'est vrai que la musique ça permet de graver des moments aussi D'accord Et des CD Et plus de CD que de moment d'ailleurs Et ce morceau tu vas le sortir quand ? Ça sort normalement le 16 novembre C'est à dire dans 10 jours sur le label CR2 en Angleterre Et justement c'était vraiment un souhait de ma part De ne pas vouloir attendre 6 mois avant de sortir un morceau Parce qu'aujourd'hui on a un phénomène où il faut Et très vite Le buzz est là sur le morceau Essential Mutual Joué par tous les suédois Il faut que le morceau sort c'est important Évidemment Il sortira donc du coup sur CR2 Et pas en France sur un label français ? Il sortira chez Serial aussi en France Il sortira chez Serial quand même Maintenant c'est un morceau très club Il y aura des remix ? Pas pour l'instant Mais je suis en train de négocier une chanteuse dessus Qui est un peu un anthem Et je pense que ça va faire une version vocale Une version vocale un peu grosse D'accord Donc là il y aura peut-être des remix à ce moment-là Et vous n'êtes jamais tombé dans le délire du jeu remix l'autre ? Jamais Jamais On a pas envie d'être comparé forcément J'ai pas envie de lutter en fait Sur un même truc tu vois Voilà On préfère être Si on fait un projet ensemble On préfère faire le morceau ensemble Plutôt que l'un remix l'autre Et tu vois Du coup les gens automatiquement Ils vont faire la comparaison Et on a pas envie de ça C'est pas du tout le truc Vraiment C'est pas le délire quoi Tout le monde Uli Ça, pour un avis ... C'est pas une fois Qu'est-ce ? Aucine 된